Musique Coucou mes amis Valence, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de mois de mai 2022. Qu'est-ce qui se passe dans ce joli mois de mai pour vous ? On va aller regarder ça à travers votre prédictif. Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire tout simplement ? On continuera par le domaine professionnel. Il y aura aussi les énergies, comment est-ce que vous vous sentez pendant ce joli mois de mai ? Et on finira par la guidance, les messages. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire encore une fois ? Qu'est-ce qu'ils ont à vous léguer ? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir passer on peut mieux ce mois de mai ? Si vous aimez la vidéo, vous pouvez comme d'habitude la liker, voilà les pouces bleus. Ça fait vraiment très plaisir et ça fait surtout avancer la chaîne à vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas d'ores et déjà fait. Et bienvenue à toutes ceux et celles qui nous rejoindront ainsi qu'à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières vidéos que je produis, que je sors en avant toute. Et bien entendu, si vous adorez cette vidéo, vous pouvez la partager avec tous vos amis balance, filles, garçons, qu'ils soient ascendants, qu'ils soient lunaires, qu'ils soient solaires, tout simplement, vénusien. Voilà, je vous mets juste en dessous dans la barre de description tous les oracles que j'utilise. Si vous les adorez, si vous voulez savoir lesquels j'utilise, ils sont juste en dessous. On commence de suite, c'est parti pour vous mes amis balance. Allez, on regarde votre prédictif mes amis balance pour le mois d'avril. Non, le mois de mai, je vais y arriver. J'allais vous dire que le mois d'avril, c'était déjà pas mal, je crois me rappeler. Hop, je mets ma calculette, même si j'oublie la plupart du temps. Voilà, tac, 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 j'ai tout. Alors, oh, ben dis donc, c'est encore quelque chose de plutôt pas mal. Victoire. Ah ben, mis à part vous dire que vous allez être victorieux de quelque chose. Ça peut être une démarche administrative, ça peut être un combat par rapport du juridique. On le voit parce qu'il y a juste à côté de l'administratif, vous voyez, les messages, le papyrus. On peut avoir ça aussi au niveau de l'oracle de la triade. Il y a aussi le papyrus, donc c'est plus de l'administratif. Mais là, on vous envoie un message qui, en plus, est très positif. Vous allez le voir, l'araignée qui va vers la lune. Justement, araignée du matin chagrin, araignée du soir espoir. Donc là, si vous étiez dans une bagarre juridique, je vous parle du juridique ou quelque chose qui est en rapport avec tout ce qui est communication. Donc, une joute, vous voyez, un petit peu comme ces cavaliers à l'époque qui étaient dans l'arène au Moyen-Âge avec leurs deux grandes lances qui s'élançaient cheval contre cheval. Là, c'était dans les arènes. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu comme au Futuroscope, d'ailleurs. Et donc, c'était le premier à désarçonner. L'autre, tout simplement, eh bien là, vous êtes victorieux. Donc, d'une joute, c'est exactement ça. Vous gagnez par rapport à quelque chose qui est verbal ou par rapport à une situation qui pouvait vous désarçonner. Ça, on est dans cette énergie-là. Pourquoi la communication ? Parce qu'on est sur le 39. Le chiffre 39, c'est l'addition du 3 qui est plutôt dans la communication bien maîtrisée. Dans celui qui récolte, la plupart du temps, le 1, il sème, le 2, il arrose et le 3, il récolte. Le 9, c'est la sagesse. Donc, une communication, on est d'accord, bien maîtrisée. Remplie de sagesse, de papesse et qui donne le 12. Donc, le 12, quand il est dans cette association-là, il est plutôt bien aspecté. Donc, une joute verbale. C'est ce que je vous... Donc, une communication par rapport à quelqu'un d'autre. Une situation qui engageait deux parties. On est d'accord ? Donc, ça peut être une victoire qui vous semblait au long cours. Voilà. Il me semble que dans les énergies d'avant, mars, avril, il y avait des personnes qui vous cherchaient des noises. Donc, là, ça peut être effectivement la finalité de ces embrouilles. Voilà. En tout cas, le message est encore bien aspecté. Le 39, encore une fois, le double 39. Une communication bien maîtrisée. Vous avez appris pendant tous ces mois-ci à avoir la parole juste. Donc, vous avez sans doute travaillé. Il ressort énormément cet accord Toltec. Le premier accord Toltec. La parole impeccable. La parole juste. Donc, vous avez tout simplement fait preuve de tempérance. Réfléchis à comment vous amenez votre discours. Comment vous amenez vos dialogues pour gagner vos combats. Voilà. Là, on est vraiment dans cette énergie-là. S'il y a un message qui intervient durant ce mois de mai, il sera vraiment un aspect très positif. Donc, si vous attendez des nouvelles, encore une fois, peut-être par rapport à un combat, peut-être par rapport à des choses que vous avez mises en place, par rapport à des rencontres. Si vous avez lancé, on va dire, votre hameçon. Voilà. Vous êtes à la pêche aux nouvelles, peut-être. Et que vous avez lancé l'appât à l'hameçon. Que vous attendez. Que vous êtes dans l'attente de ce poisson qui mord. Dans l'attente, effectivement, de cette donnée que vous ne maîtrisez pas. Peut-être que vous avez lancé des projets. Vous avez lancé plusieurs, ça peut être plusieurs CV, par exemple. Vous voyez dans la démarche de semer des petits cailloux. C'est exactement ça, en fait. Ou de semer des petites miettes de pain pour que les choses se mettent en place. Ça va être très positif parce que, je vous l'ai dit, l'araignée du tantôt cadeau. D'accord ? Donc, l'araignée du soir aussi. Espoir, vous espérez que les réponses soient positives. Elles le sont. Elles sont lumineuses. Si vous êtes dans un processus ou si vous êtes, encore une fois, je vous le dis, dans un combat et si vous vous remportez la victoire, vraiment, on est sur quelque chose qui sera beaucoup moins terrestre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça va être un petit peu l'accomplissement. La célébration, la consécration, c'est exactement le mot que je cherchais et on est quand même sur un retour de l'équilibre. Mais là, c'est même plus physique. C'est même plus... Là, on est sur des dimensions spirituelles parce que même si ça a pris du temps, parce que l'échelle, effectivement, il faut monter étape par étape et faire attention. Ça peut être glissant. Ça peut être... Voilà, les marches sont plus ou moins hautes. Vous êtes dans la construction et l'élévation de quelque chose de plus grand. Donc, effectivement, là, on parle au niveau de l'âme. D'accord ? On parle au niveau de votre énergétique. Il se peut qu'effectivement, là, il y ait des balances qui sont en train de réaliser et de se mettre à portée de leur destinée. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment gravir les échelons qui mènent à une conscience supérieure, qui mènent à leur intérieur supérieur. Donc, là, on a des découvertes, peut-être que vous vous mettez à de la méditation, peut-être que vous vous mettez dans des pratiques qui sont un petit peu plus spirituelles, un petit peu moins terre à terre. Ça peut être des découvertes énergétiques aussi, thérapeutiques. Ça, c'est fort possible. En tout cas, vous êtes vraiment régi par le soleil. Ça finit par la carte Béline qui est régie par le soleil. Et on se dirige vers quelque chose de plus haut, de plus profond, quelque chose qui vous complaît, voyez, qui vous remplit d'une énergie qui n'est pas forcément terrestre. J'ai plus l'impression qu'on est sur des imprégnations terrestres, célestes, pardon. Je regarde ma calculette. C'est pour ça que je me suis dit numéro, numéro terrestre, oui, c'est terre à terre. Alors, on va faire l'addition numérologique du prédictif parce que j'adore la numérologie, surtout quand elle est tibétaine et surtout quand elle est karmique. Alors, 39 plus 39, plus 8, plus 6. Ça nous donne le 9 et le 2. Dans l'addition, c'est le 11. Le 11, c'est celui qui détient les plans cosmiques. Donc, effectivement, ça corrobore avec ce que je vous ai dit, le côté céleste. Vous vous êtes remplis de quelque chose de céleste. Donc, c'est bien l'addition du 9 et du 2 qui donne le 11. Et quand je vous dis que vous êtes remplis de messages célestes, c'est ça aussi. Vous êtes peut-être appelés par le céleste. Vous êtes appelés, peut-être comme j'en sais rien, soldats, de dieux. C'est un peu perché ce que je vous dis, mais rentrer dans une destinée, quand on parle dans l'ésotérique, dans la spiritualité, l'appel pour aider les autres, pour avoir une conscience plus grande, c'est ça. Vous voyez, c'est ça et c'est peut-être ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Une victoire qui est plus terrestre pour une élévation qui est plus céleste. Vous voyez, c'est vraiment dans cette direction. Le 11, c'est celui qui possède les plans divins. Voilà. Attention au 11, parce que le 11, s'il est rempli de messages divins, il va un petit peu se déconnecter du monde terrestre. Il va un petit peu être, comment dire, dénaturalisé. Il va être un petit peu ascète, un petit peu trop moine, un petit peu trop pape, un petit peu trop dans son élévation. Il va rester un petit peu trop bloqué là-haut. Et il y a peut-être encore des choses au point de vue terrestre à faire. Donc voilà, il va falloir peut-être combiner les deux. Ça ne va pas être chose aisée. On va le voir. On va aller regarder un petit peu après. Au point de vue professionnel. Alors, je range ma calculette. Je la mets sur le côté. Au point de vue professionnel, donc terrestre, ou peut-être pas si vous êtes dans des choses un petit peu plus célestes. Alors, amour durable, on a l'énergie du 13, le travail. Donc là, peut-être que vous êtes effectivement sur un appel. Donc effectivement, vous êtes peut-être thérapeute. Là, on le revoit sur certains balances. On a des personnes, en tout cas, qui sont en affection, en plaisir avec leur travail actuel. Si vous êtes à la maison ou si vous êtes, voilà, ça peut être auto-entrepreneur. Ça peut être dans un métier de l'artisanat. Ça peut être dans un métier, en tout cas, ça vous botte. Tout ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, ça vous botte. Et c'est plutôt durable. C'est quelque chose, c'est votre passion intrasèque. C'est votre énergie. J'ai l'impression que vous voyez, c'est comme une boule de feu à l'intérieur de vous. Et ça vous anime. Donc, le projet sur lequel vous êtes actuellement, c'est quelque chose qui vraiment vous interpelle. C'est quelque chose qui vous consomme même. On le voit vraiment. Regardez, c'est très à valeur énergétique. C'est très fort. Ça dégage beaucoup de fumée. Ça dégage beaucoup d'énergie. Et c'est quelque chose de durable. Donc, on est sur un projet qui va se concrétiser au fur et à mesure, step by step. Vous voyez, étape par étape, ça se met en place. Toutes les portes s'ouvrent au fur et à mesure. Il suffit quand même d'attendre, peut-être comme un ascenseur, au premier, au deuxième, au troisième, ainsi de suite. Mais ça monte palier par palier, tranquillement. L'énergie du 18 concorde l'harmonie. Donc là, on est sur une accession d'harmonie. Je vous l'ai dit, de toute façon, vous vivez un petit peu de, comment dire, de votre passion. Là, vous êtes sur un truc qui vraiment vous motive. Et on a, au point du pro, qu'est-ce que cette carte dit ? Elle dit que ça peut être l'harmonie au sein d'une communauté. Donc, vous pouvez fédérer. Vous voyez, c'est vraiment ce que cette déesse nous véhicule. On peut être aussi sur de la réconciliation. Il y a le mot sérénité aussi qui revient beaucoup. Donc, c'est un projet de cœur. C'est un projet qui vous réconcilie avec vous-même. Ça, c'est vraiment marquant. Et en plus, l'éveilleur éclairé. C'est amusant parce que quand je vous disais que vous étiez appelé par le céleste, c'est comme si vous vous éveilliez. Je vous ai parlé de l'appel. Et quand on est appelé par, je ne sais pas, l'au-delà, par, voilà, quand on est, pourquoi pas, sur de la médiumité ou des choses comme ça, c'est ça, c'est s'éveiller. On le dit souvent dans ce monde-là, on est éveillé, on est appelé. Et il me semble que, regardez, vous glissez jusque sur les énergies de septembre. Alors, ça peut ne pas se mettre de suite en place, mais vous allez voir, les énergies, voilà, ça commence à se déclencher au mois de mai, juin, juillet, et ça va jusqu'au mois de septembre. Donc, on est sur un projet, comme je vous disais, par escalier, par marche. Donc, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Les lunes passent quand même, mais il y a besoin de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme si un moine, il décidait de devenir moine confirmée en l'espace de trois mois. Ce n'est pas possible. Ça met des années. Donc là, on va être vraiment sur cette énergie-là qui glisse jusqu'au mois de septembre. Donc, professionnellement, un éveil. Un éveil peut-être par rapport aussi à un nouveau projet, quelque chose que vous n'aviez pas du tout, peut-être une reconversion, mais vraiment quelque chose qui vous ouvre les yeux. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Au point de vue énergétique, alors, il y a des angoisses et des peurs. Ça, c'est normal. Quand le divin vous appelle, quand vous êtes régi par les plans divins, forcément, c'est des choses qui nous dépassent et ça peut éveiller en vous des craintes. On peut être au niveau de l'énergie sur des choses comme de l'agoraphobie. Vous voyez, vous êtes au milieu du monde et ça vous fait de suite, vous avez une sensation peut-être d'angoisse. Vous sentez votre corps et votre cœur se nouer. Vous sentez vous crisper. Vous commencez peut-être à avoir des sueurs froides. Ça peut passer par là énergétiquement. Ça peut être aussi, je ne sais pas, être dans les magasins, être dans un lieu et ne pas vous sentir très bien. Pourquoi ? Parce que vous commencez à sentir les énergies qui ne sont pas forcément les vôtres et peut-être que votre coque et votre protection que vous aviez jusque-là s'amenuisent. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus dans la sensibilité. C'est ce que je vous dis. À posséder des plans divins, il y a aussi une contrepartie, le fait d'être dans le céleste et d'avoir aussi une incarnation terrestre. Les deux portes sont très fines l'une et l'autre et donc on a beaucoup plus de ressentis. Et avoir plus de ressentis, c'est comme si vos cinq sens étaient en train d'exploser. Donc forcément, ça génère des angoisses, ça génère des peurs, des doutes parce que ce sont des situations sur lesquelles vous ne vous étiez pas retrouvé jusqu'ici et vous ne savez pas comment il faut réagir. Alors là, il y a tout simplement les protections énergétiques. Donc je crois que c'est l'auteur Serge Boutboul, par exemple, qui va parler de ça. Vous avez les capacités dans vos capacités d'apprentissage. Il y a l'archange Michael qui peut vous aider vraiment à travers son rayon bleu aussi à former des coques énergétiques. Donc voilà, si ça, ça résonne pour vous, allez voir, ça peut être quand même assez intéressant. Vous pouvez tout simplement vous mettre comme dans une cloche, blanche, divine, voilà. Ou faire appel à vos guides, ça c'est possible. Portez des pierres aussi, si vous ressentez vraiment ces énergies. On est dans une guérison émotionnelle ce mois-ci, ce qui veut dire que vous prenez vraiment du temps, un petit peu comme le gémeau, à classifier ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus. Donc là, il va falloir identifier ces nouvelles données, ces nouveaux sentiments, ces nouveaux ressentis qui arrivent, les expérimenter et peut-être après désacraliser en les classant, en les étiquetant et justement leur faisant perdre un petit peu de la valeur ou de l'importance. Voilà, il va falloir faire perdre l'importance de ces nouveaux sentiments. Parce que, voilà, parce que ça, en tout cas, ça pèse assez rapidement à travers ce mois de mai. S'il y a des choses qui viennent à vous, ça ne vous appartient peut-être pas forcément. Ça peut être effectivement environnemental et dans votre environnant. Oh là là, j'y arrive pas. Sur les personnes environnantes. Et ça ne vous appartient pas forcément. Ça peut être des émotions et vous vous laissez traverser par les émotions des personnes qui sont dans votre entourage. Donc, c'est pour ça, vous êtes aussi, comme vous êtes l'éveilleur éclairé, vous êtes peut-être porteur d'une guérison sans le savoir. Et le fait de vous tenir au milieu d'une foule, au milieu d'un magasin, au milieu d'un endroit, eh bien, vous êtes comme un canal et vous allez guérir toutes les personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est entièrement possible. C'est pour ça que vous vous laissez peut-être pénétrer par les émotions de ces personnes aussi et ces ressentis qui sont exacerbés. Par rapport à ça, soyez dans la gratitude déjà de recevoir ce cadeau parce que quand on est dans l'appel et quand on est éveillé, c'est un très beau cadeau. Donc, une gratitude rendue à l'univers, à la nature, à qui vous voulez. Vous avez beaucoup de messagers autour de vous. Donc, vous pouvez vraiment les remercier à tout un chacun que vous croisez sur votre route parce qu'il y a des personnes, des fois, qui sont dans la représentation des messagers et aussi aux situations ainsi que, ben voilà, à ce qui vous entoure, comme la nature, tout simplement. 47, on est encore dans l'énergie du 4 et du 7 qui forment le 11, les plans cosmiques. C'est ce que je vous disais, les plans divins. Donc, ça chamboule quand même pas mal. Mes amis, balancez au point de vue énergétique. Ça bouge, mais c'est en raccord avec le prédictif parce que quand on s'en ouvre au plan divin, eh bien forcément, à s'élever, forcément, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Au niveau de la guidance, des conseils, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Qu'est-ce que vous pouvez adapter pour que ça se passe vraiment bien ? Alors, prospérité. Ganesh vous engage à revenir dans un sens de sagesse. Il y a de la réussite, beaucoup de réussite, mais j'entends qu'il y a beaucoup de tempérance aussi. Il va falloir attendre, il va falloir apprendre de ces nouvelles capacités, de ces nouvelles données, de ces nouvelles personnes que vous rencontrez. Donc, prospérité, pourquoi ? Parce que vous êtes dans la victoire. Vous gagnez en aisance, vous gagnez en communication, vous gagnez en sagesse, vous gagnez peut-être un combat aussi, tout simplement. On vous laisse tranquille, ça c'est indéniable. Et puis, vous relancez des projets. Mais petit à petit, vous voyez, comme je vous l'ai dit, marche par marche, ça va réussir. Vous êtes quand même accompagné des lauriers, vous voyez, il détient quand même ces plantes qui sont vecteurs de richesse. Et puis, toutes les couleurs sont reliées à ça. Beaucoup de rouge, donc beaucoup d'énergie du chakra de la nature, le chakra racine. Donc là, on a beaucoup d'appui par rapport à la force brute terrestre de la Terre. Donc, quand vous vous sentez vraiment déconnecté du terrestre, eh bien, revenez dans des ancrages, portez du rouge. Il y avait un autre signe qui était comme ça. Portez du rouge, portez des pierres qui vous ancrent vraiment. Vous en avez vraiment plusieurs en lithothérapie. Vous pouvez faire des méditations guidées sur le chakra rouge aussi. Quand vous vous sentez, vous voyez, complètement déconnecté de votre personne, quand vous vous sentez un petit peu trop, ouais, j'allais dire un peu dans la nébuleuse. Vous voyez, ça c'est fort. Alors, agitation, l'agitation, et j'ai envie de vous dire, ça c'est votre état d'esprit. Ça vous chamboule un petit peu aussi. Quand même, il y a quand même des petites choses, même si vous êtes dans de la réussite, même si vous gagnez certaines choses, il y a des choses qui vous turlupinent encore, des choses qui restent dans votre... Vous ne pouvez pas être pleinement satisfait. C'est amusant. Après, c'est le sens de la balance. On ne va pas dire éternellement insatisfait, mais éternellement dans la recherche de la justice. Il y a forcément des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous sied pas. Et peut-être que là aussi, vous cherchez encore à ce que la justice s'applique. Voilà, par rapport à des personnes aussi. Ça, c'est fort probable, des personnes qui font peut-être n'importe quoi autour de vous et que vous avez envie que la justice soit rendue. On me dit, voilà, soyez vous-même dans vos propres... Soyez dans vos propres bottes, sur votre propre tracé. Remettez bien vos chaussures. Restez centré par rapport à vous. C'est l'énergie du 4. Soyez méthodique, analytique et sans jugement. Vraiment, ne pensez pas trop aux autres. Si vous faites... On l'a encore vu, si vous êtes l'éveilleur éveillé et que vous êtes dans la guérison émotionnelle, faites-le avec le cœur sans attendre autre chose parce que c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, ce juste... Ça serait un petit peu dans le concept, ce juste retour des choses. Mais oui, mais je fais quelque chose et pourquoi... Pourquoi les gens me critiquent encore ? Pourquoi il y a du jugement ? Ça, vous... Voilà, ça, vous ne l'acceptez pas. Quand vous donnez quelque chose et que vous ne le faites pas avec le cœur, vous ne supportez pas derrière que les gens se permettent de critiquer. Donc, voilà, faites les choses avec le cœur sans pensée, sans arrière-pensée et ne pensez pas aux conséquences ni ne regardez pas ni n'écoutez pas ce que les autres pensent et disent de vous. Voilà. Restez, restez dans votre carré, restez chez vous, restez dans votre intériorité. Concentrez-vous. Là, c'est vraiment un besoin, ça va vraiment être un besoin de vous concentrer sur vous et concentrez sur les émotions qui arrivent, sur les choses qui pourraient un petit peu vous chambouler. donc, restez, voilà, centrez, ancrez, vraiment, et l'ancrage, encore une fois, qui ressort à travers le chakra rouge, racine. Donc, restez vraiment concentré, une communication qui est plutôt bien maîtrisée, qui est plutôt bien aspectée dans le 21. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais, voilà, s'il y a des situations qui nécessitent d'aller un petit peu plus loin et ça, j'ai l'impression que ça vous manque, ça vous fait défaut, la concentration, peut-être que vous, voilà, vous papillonnez, peut-être parce que, voilà, parce que vous regardez à droite, à gauche. Là, analysez vraiment ce qui est en train de vous, de se passer en vous. C'est important parce qu'après, voilà, il y a quand même, il y a quand même des choses après qui vont vous être demandées. Donc, pour l'instant, restez focus sur vous. Vous aurez peut-être besoin de partir et de vous évader, surtout, je sens surtout l'évasion, peut-être pas forcément le déplacement, mais l'évasion. Vous avez envie de connaître des choses en dehors de chez vous, vous avez envie de connaître des choses en dehors de vous aussi, mais sans jugement. Encore une fois, accordez-vous le bénéfice du doute et faire vos expériences sur l'extérieur. Alors, vous aurez peut-être besoin de partir loin parce que, voilà, parce que ce qui vous a, ce qui vous a angoisse ou ce qui vous agace, c'est peut-être dans votre entourage et vous avez peut-être besoin de vraiment prendre du recul, prendre de la distance, mais très lointaine, à des milliers de kilomètres. Vous avez peut-être juste besoin de partir en vacances pour lâcher les brides, peut-être parce qu'effectivement, après ce combat, après ces épreuves, vous êtes épuisé, tout simplement, éreinté, fatigué et que vous avez envie de respirer, de prendre un air nouveau, un air frais. Je ne sais pas, pourquoi ne pas faire un voyage dans la famille, avec votre chéri, votre chère est tendre, vos enfants, pourquoi pas. Donc, voilà, là, c'est une envie d'ailleurs, une envie de soleil aussi, tout simplement, peut-être, changer votre routine. Ça, c'est ce que je sens, le double 4, c'est être enfermé dans cette routine, le 4 plus le 4, donc un double enfermement. Essayez de casser trop de 4, tu le 4, c'est de dépasser, justement, cet ultra confinement, appelons le confinement plus plus, donc une intériorité, mais peut-être besoin de se déplacer ailleurs, justement, pour voir d'autres choses. On vous dit, on conseille, la méditation vous amène les réponses. Meditation brings answers, ce qui veut dire, tout simplement, que dans cet état contemplatif, méditatif, vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans des méditations ou méditations guidées, vous pouvez juste fermer les yeux, juste vous concentrer sur vous, vous centrer sur vous, quand vous n'avez pas envie de vous évader en dehors de chez vous et de partir loin, ou si vous êtes parti loin, justement, vous allez pouvoir objectiviser, relativiser, regarder la situation de loin et vous pouvez aussi être comme dans un état de méditation, puisque vous voyez les choses sous un autre angle. Vous comprenez, si vous êtes férus et fervents de méditation, cela peut vous apporter des réponses. Si vous en attendez, si vous êtes dans des questionnements et que vous n'obtenez rien comme réponse, voilà, la méditation va quand même être un facteur important pour vous pendant ce mois de mai. On finit avec la carte de protection qui vous dit, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur, nous sommes toujours à vos côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour vous protéger. Donc, la carte de protection n'était pas sortie parce que, elle n'était pas sortie, mais là, elle sort tout simplement. J'ai envie de vous dire, victoire, vous étiez jusque-là protégé, de toute façon, on l'avait déjà vu, il me semble, dans mars-avril, vous me le direz dans les commentaires, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, vous aviez déjà comme un bouclier céleste, vous voyez un petit peu dans cette, j'ai comme la carte de l'oracle des miroirs qui a un bouclier céleste au-dessus de lui. Et donc, ces énergies sont encore, ces énergies de protection font encore partie de votre mois de mai. Et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que là, vous êtes en train de vous éveiller spirituellement et quand on est dans l'éveil spirituel, on en a besoin, beaucoup de protection parce que c'est comme si on passait d'une fréquence à une autre et on est un petit peu déstabilisé. Donc là, il faut quand même mobiliser des protections et voilà, des protections énergétiques et des protections, si elles sont divines, c'est encore mieux. Ça, je vous dirais. Donc là, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Voilà, ils sont toujours à vos côtés, vos guides, vos messagers, Dieu, la source, qu'importe vos convictions, c'est comme d'habitude. Voilà, les amis Balance, j'espère que cette guidance vous a plu. je vous fais de gros bisous, portez-vous bien pendant ce mois de mai, on se retrouve sur de prochaines vidéos et d'ici là, passez un très beau mois. Ciao, ciao mes amis Balance ! Sous-titrage ST' 501